Ma contribution à ce colloque se voit transformée, ou plus précisément se verra transformée, en une tentative d'introduire les réflexions fort complexes de Balibar sur l'institution et sur le rapport entre violence et institution, dans le livre auquel je travaille, « Qu'est-ce que l'institution ? », ainsi que dans le projet que je commence qui s'intitule « History of Institutional Building ». Ainsi, mon intention est d'incorporer et de comparer la conception de l'institution par Balibar, – permettez-moi d'employer le mot peut-être trop fort de conception – à différentes tentatives fameuses de construire une théorie possible de l'institution d'Eleuze, Hume, Rousseau, Guerlain, Derrida, et aux autres tentatives les plus récentes, je pense aux nouveaux ouvrages de John Searle, à Mathias Sen, Axel Ponnet, ainsi que aux travaux d'Abner Greif. Le problème que j'aimerais poser très provisoirement et très imprudent, à la raison pour laquelle il me semble que Balibar suit plutôt Foucault et non Deleuze, ou par exemple Saint-Just, est que l'institution est pour lui tout de même quelque chose de négatif et d'insuffisant. D'après lui, l'institution n'est pas avant tout un processus d'institutionnalisation, mais plutôt un substantif équivoque et ensuite également quelque chose de pétifié. Ainsi, ce qui m'intéresserait particulièrement, c'est la possibilité d'une archéologie de la résistance envers l'institution, où se manifeste pour la première fois une résistance envers les institutions dans une période post-révolutionnaire. J'essaierai de formuler brièvement quelques problèmes et questions en rapport avec la violence et l'institution, c'est-à-dire en rapport avec la violence extrême. Par là, j'essaierai de reconstruire une éventuelle théorie de l'institution révolutionnaire. Je souhaiterais d'abord témoigner des problèmes déterminés dont parle Balibar à propos de ses Velik Library Lectures, tenus du 6 au 9 mai 1996, dans l'introduction de son livre « Violence et civilité », et qu'il estime par ailleurs avoir réussi à résoudre dans ce même livre. C'est ce qu'il affirme. Dans certains de ses séminaires à Nanterre, en 1998, 1999, 2020, je suis sûr que Bertrand s'en souvient bien, et peut-être Rade aussi, Balibar analyse en détail l'interprétation hegelienne de la violence. Dans une lettre, comme toujours, infiniment gentille et pleine de confiance, qu'il m'a envoyée en novembre 2000, Balibar essaie de répondre à une question que je lui avais posée au séminaire. A savoir, où trouve-t-on chez Hegel ce passage sur la conversion de la violence ? Du reste, d'une manière ou d'une autre, c'était également le thème de ma thèse. Balibar écrit, « J'ai recherché le passage de la raison dans l'histoire dont j'avais tiré l'idée de conversion de la violence, ou plus exactement l'affirmation que Hegel lui-même employait cette formule. Je suis obligé de reconnaître que le résultat est assez mince, car non seulement il s'agit d'une seule phrase, mais encore le terme allemand, qui a été ainsi traduit en français, ne comporte pas exactement les mêmes connotations, même s'il est aussi intéressant. « Verker » dans « verkerum », donc « renversement » ou « inversion », un terme qui, par exemple, chez Marx, joue un grand rôle dans la théorie de l'aliénation politico-religieuse, mais ceci est une autre affaire. En français, le passage, page 201, édition Papagnone. « Ceux qui ont résisté, » c'est la citation de Hegel, « ceux qui ont résisté par conviction éthique et donc par noblesse morale à ce que le progrès de l'idée de l'esprit rendait nécessaire se situent, du point de vue de la valeur morale, plus haut que ceux dont les crimes sont convertis dans un ordre supérieur, un moyen d'exécution de la volonté de cet ordre supérieur, etc. » Je ne crois pas que le fait que chez Hegel, nous ne trouvons pas du tout l'endroit précis où la violence se convertit en autre chose, Gadamer, qui possède le texte sur l'affaire Peron, vous l'aurez sûrement remarqué depuis longtemps, remettent en question le projet de Balibar d'une reconstruction de la violence inconvertible. De même, je pense que son projet ne met pas non plus sérieusement en danger un autre passage de Hegel qui mériterait une attention particulière. Il y a dans l'esthétique un passage où Hegel parle, c'est le premier tome, 23, Frankfurt, Zurkamp, page 288. Passage où Hegel parle d'une mauvaise négativité qui ne sert à rien. Je parle de la traduction de l'effet ici. Qui ne sert à rien, qui n'est que négative. Hegel détecte qu'il existe bel et bien quelque chose, ou qu'il advient bel et bien quelque chose complètement hors de l'histoire, et que cela non plus n'a aucun sens. Hegel prévoit donc tout de même une violence qui ne peut être convertie et qui ne peut être intégrée institutionnellement. L'élégance de l'argument de Balibar, il me semble qu'il n'est pas possible de le montrer plus clairement, mais je suis en même temps tout à fait sûr que l'argument de Balibar n'est tout de même pas clairement exposé en comparaison des pensées anglo-saxons de l'institution et de l'institutionnalisme, parmi lesquelles j'inclus la position de Hornet. Et peut-être la limitation de cet argument tient à ce que les réflexions de Balibar peuvent satisfaire deux, voire toutes les trois grandes traditions qui s'occupent du rapport entre force et violence d'un côté, et entre droit, justice, ordre et institution de l'autre. Cela signifierait-il alors que cette problématique est complètement artificielle. Il me semble que le texte de Benyamin, Critique de la violence, dont Balibar dit qu'il contient des formulations frappantes mais obscures, représente un exemple d'une disharmonie totale entre ce que Balibar appelle mi-axiomatique, mi-argumentation. Il s'agit de la violence extrême qui détruit, qu'il benyamin la nomme une violence révolutionnaire, une violence extrême qui détruit, révolutionnaire. Donc il s'agit bien de l'extrême violence, puisque Dieu détruit Corée et sa bande. Mais Corée est alors le premier leftiste, le premier homme de gauche dans l'histoire du monde, et sa bande représente les vrais insurgés. Baudin emploie systématiquement le syntagme de la force et de la violence, comme s'il était conscient de l'insuffisance du terme français de violence ou de la supériorité du terme allemand de Gewalt, à propos duquel Balibar parle constamment. L'excitation de Baudin, « L'État est de fondation historique et repose sur la force et la violence où la raison et la lumière naturelle nous conduit à cela, de croire que la force et la violence ont donné source et origine aux républiques. » Baudin utilise l'insentangle de la violence extrême qui, pour lui, en effet, représente la violence qui résulte en résultats grandioses. En différents endroits, Baudin dit qu'il s'agit de moyens qui nous servent comme dernier recours à l'aide duquel se forcent les lois de nature. Dans un autre endroit, dans son livre sur la République, il écrit le suivant, « On a vu les royaumes de Suède, Écosse, Donmarque, Angleterre, les seigneurs des ligues, empires d'Allemagne, avoir changé de religion, demeurant l'état de chacune république et monarchie, vrai et que cela ne s'est pas fait sinon avec extrême violence et grande effusion de sang en plusieurs liés. Même si je reste persuadé qu'il est absolument impossible de reconstruire précisément ce grand fantasme d'après lequel la violence est ou la force produit le droit ou se convertit et s'institutionnalise, il me semble qu'il est possible d'affirmer qu'à part ceux qui considèrent que la violence se convertit ou ne se convertit absolument en autre chose, par exemple Rousseau, chez Rousseau ou Jacobi, il existe aussi une troisième option ou position, la position révolutionnaire de Saint-Just ou la dictature de prolétariat de Lenin. Léo Leuventhal s'oppose à Benjamin et dans son texte écrit de 26 « Gewalt und Recht in der Staats- und Rechtsphilosophie rousseau und der deutschen-indialistischen Philosophie » démontre deux résultats parmi les quatre existants de la théorie rousseauiste, à savoir que la violence ne fonde pas le droit, autrement dit, que c'est absurde de parler du droit fondé sur la violence. Et il cite aussi le texte de Benjamin de 22 « Et que c'est seulement le droit qui peut fonder la violence. » Deux citations de Rousseau convenant donc que la force ne fait pas le droit, ne fait pas droit et qu'on n'est pas obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes. La folie ne fait pas droit. Et l'une et l'autre supposent une violence qui, sans juste, est l'ennemi. Et l'une et l'autre supposent une violence qui anéantit, mais tandis que sans juste dissocie la terreur qui anéantit l'ennemi des institutions qui anéantissent la corruption, humanisant les relations entre les gens, civilisent, si vous voulez. Ainsi, il n'y a-t-il pas de mélanger entre la terreur chez Saint-Just et la violence extrême au sens strict du terme. Pour Lénine, la dictature de prolétariat ou la dictature de la justice exclut et anéantit férocement les ennemis de la révolution. Cette dictature de la justice est synonyme pour dictature du prolétariat chez Lénine. Il y a beaucoup de places où il parle comme ça. La définition de dictature de justice, la dictature du prolétariat est la plus cruelle, plus sévère, plus féroce guerre de la nouvelle classe contre un ennemi très puissant, contre la bourgeoisie. Autrement dit, à part la différence que fait Machiavelli, Machiavelli, de la violence qui répare, qui change, je ne sais pas vraiment comment on peut comprendre un processus différent de la conversion dans sa signification minimale. Qu'est-ce que ça veut dire conversion ? Quelque chose qui change, quelque chose d'autre ou quelque chose à l'intérieur de ce même. Et la violence qui détruit ce fantasme qu'il existe une sorte de la violence systématique et convertie avec ou sans reste, je confondrais une idée aussi phantasmagorique que la violence ne change jamais sa forme et ne se transpose en d'autres choses ni qu'elle puisse se cacher en droit, en ordre ou en justice. Jacobi, par exemple, insiste sur le fait que Gewalt n'a jamais produit aucune vérité ni apporté du bien aux hommes. Ce sont les deux textes, quelque chose que Sleyssen a dit de 1782 ou Überrecht et Gewalt de 1781. Voici quelques remarques sur Deleuze. Jamais Deleuze ne traite de l'institution comme d'un obstacle, comme d'une chose pétrifiée ou morte et jamais il n'appelle à la reconstruction, à la résistance, à la lutte, voire à la destruction des institutions. Même dans l'anti-édite, lorsqu'il revient sur les sources de la pensée de l'institution et de l'analyse institutionnelle en transformant en totalité la théorie de l'institution issue de ce premier texte, Deleuze affirme que les grandes utopies socialistes du XIXe siècle fonctionnent, certes, comme un désinvestissement ou une désinstitution du champ social actuel, mais il ajoute que c'est au profit d'une institution révolutionnaire du désir lui-même. Vingt ans plus tôt déjà, commentant l'institution de gouvernement chez Hume, Deleuze évoque en effet la correction de la souveraineté, le droit de résistance et la légitimité de la révolution. Mais là aussi, l'institution nouvelle et idéale est l'unique but. Ainsi, celle mérite probablement le nom d'institution ce qui est révolutionnaire et inversement, ce qui est révolutionnaire semble ne devoir se trouver nulle part hors de l'institution. Autrement dit, la révolution est, d'une manière ou d'une autre, institutionnelle. on remarquera en premier lieu le privilège que Deleuze accorde à l'expression de l'institution révolutionnaire sur celle moins originale de révolution institutionnelle. A plusieurs reprises, Deleuze emploie l'expression d'institution révolutionnaire en étant sûrement tout à fait conscient de son histoire chaotique dans les périodes post-révolutionnaires, mais aussi de sa conformité aux intentions de Saint-Just. Si nous avions à chercher le mérite principal de Jules Deleuze quant au théorie imaginaire à venir de l'institution en raison de son usage forcé de l'expression d'institution révolutionnaire, nous le situerons dans son insistance sous la soudaineté du renversement ou de la perversion de quelque chose que l'institution accompagne ou qui a lié en elle et qui peut être appelé à l'institutionnalisation. C'est ce qui est qualifié de révolutionnaire. La pure institution ou l'institution révolutionnaire permanente supprime par exemple la corruption dans la République. C'est injuste. Ou bien occupe les espaces non institutionnels en elle ou encore force à se réformer tout ce qui est limité et particulier. A l'inverse, l'impuissance de l'institutionnalisation comme processus qui institutionnalise tout ce qui s'oppose à lui et lui résiste montre paradoxalement que nous nous vivons encore aujourd'hui l'époque pré-révolutionnaire et pré-institutionnelle de Saint-Just. Car Saint-Just, notre éternel contemporain, détecte l'existence de deux phénomènes qui existent hors de l'institution et dont seule l'institution révolutionnaire pour lui peut finalement être le produit. la terreur et la corruption. On pourrait en effet attester que ces deux formes de violence quoique nous laissons tout à fait ininterrogé le rapport entre la corruption et la violence s'opposent aujourd'hui encore à l'institution et représentent sa principale tentation. Il semble que le mérite de Deleuze est d'avoir trouvé Cheikhium bien que celui-ci ne le thématise pas non plus explicitement. Le commencement de l'histoire de la violence comme source et origine de l'institution et de l'ordre et de l'ordre par conséquent. Longtemps avant Hegel et Engels, Hume suggère que la violence possède un primat sur le contrat et donne d'une manière ou d'une autre leur dynamique aux institutions. L'absence de Hobbes du recueil de fragments de textes d'instincts et institutions sanctionne l'éviction par Deleuze d'un usage paradigmatique du verbe « to institute » que Hume lui-même néglige. Cheikh Hobbes, en effet, « to institute » signifie se décider, commencer quelque chose résolument. C'est l'acte subjectif décisif de création de quelque chose à partir de rien qui est tout l'opposé mais aussi l'analogue de la création de la nature et c'est le sujet Hobbesien qui l'affectue activement. L'incertitude quant au sujet de l'institutionnalisation et l'apparition sous prénom de son objet l'objet c'est l'instituer découle dont moins trois opérations simultanées et complémentaires. Le fait de négliger l'acte souverain de fondation d'un régime social se produit d'abord par l'apparition d'un contrat double puisque les deux aspects se coordonnent au lieu de relever d'une décision souveraine puis par l'introduction d'une pluralité de sujets ou de groupes accomplis accomplissant ensemble le processus d'institutionnalisation ou par exemple de légalisation de leurs possessions respectives et afin par la découverte que la décision ou l'institutionnalisation n'est ni parfaite ni achevée. La raison pour laquelle l'institutionnalisation ou l'institution n'est pas parfaite c'est-à-dire n'est pas souveraine et inaugural Hume l'a fourni explicitement en deux endroits. Il s'agit de deux fragments de treatise et de l'institutionnalisation moral, political et de l'institutionnalisation de l'institutionnalisation accustoms de l'institutionnalisation de l'institutionnalisation de l'institutionnalisation de l'institutionnalisation sche waiting-à-dire conception Protectionnalisation de la Streetcar L'establishment original s'est formé par la violence et s'admissé par la nécessité. La administration suivante est aussi soutenue par le pouvoir et s'admissée par les gens, pas comme matière de choix, mais d'obligation. En français, ces deux phrases, c'est la violence qui a fondé l'institution originelle et la nécessité qui a produit la soumission. L'administration qui en découle est aussi soutenue par la force. Et si le peuple s'y soumet, ce n'est pas choix, mais obligation. Personne avant Hume, probablement, ne répète ainsi distinctement que la violence, la violence et l'injustice, est au commencement, si bien que le « to institute the hope » et le « to establish the hope » sont totalement souillés par la violence. toute triviale que puisse paraître aujourd'hui cette démystification de l'acte souverain et institutionnel, Hume aura pour toujours déplacé l'accent de l'institution ou du souverain qui la fonde sur le processus d'institutionnalisation et sur son objet, sur ce qui s'institutionnalise, l'instituer, et ensuite également sur ce qui peut être institutionnalisé. Aussi, les thèses de Hume font-elles office de préambule à toute modification significative de la conception de l'institution ? Qu'il s'agisse des différentes théories de la contre-institution, depuis Saint-Simon, le contemporain de Hume, jusqu'à Dierkheim ou Derrida, ou des théories sur l'existence d'institutions et de coutumes qui n'en sortent aucune norme, ou encore des théories sur l'origine des institutions sociales dans les situations où il n'existe pas la volonté générale pour leur établissement, par exemple les institutions monétaires, linguistiques, commerciales, juridiques, etc. Que fait donc Hume ? Comment déplace-t-il l'accent de l'institution sur l'institué ? Et comment Deleuze lit-t-il et combine-t-il Hume avec Saint-Just, avec lui plus qu'avec tous les autres ? La réponse à ces questions doit justifier notre insistance sur l'idée que la découverte par Hume du drame de l'institutionnalisation, l'opération par laquelle quelque chose devient et se transforme de force en quelque chose d'autre, devient le modèle de l'analyse de l'ésienne. Dès lors, il nous faut clarifier le processus par lequel la forme verbale active qu'utilise Deleuze dans l'introduction, où il écrit que les institutions transforment la tendance, les citations, la transforment la tendance elle-même en l'introduisant dans un milieu nouveau, qu'elle la contraigne en même temps qu'elle la satisfont, se transforme finalement en forme verbale passive, l'espace institué par l'appareil d'État, et on pratique dans la découverte d'un nouveau substantif dérivé du verbe instituer, institutionnalisation, étatisation. Deleuze formule tout cela de la manière suivante, c'est Foucault 82. Les institutions ne sont pas des sources ou des essences, et n'ont ni essence ni intériorité. Ce sont des pratiques, des mécanismes opératoires qui n'expliquent pas le pouvoir, puisqu'elles, on suppose les rapports et se contient de les fixer sous une fonction reproductrice et non productrice. Il n'y a pas d'État, mais seulement une étatisation, et de même pour les autres cas. Bien que les vues communes de Deleuze et Foucault aient incorporé celles de Saint-Just et de Sade sur les institutions à venir, dans lesquelles dominent un modèle dynamique d'action, de pouvoir et de puissance, elles n'auraient jamais pu exister sans Fium. Et Fium ainsi que Saint-Just construisent l'institution avant tout comme une immense action collective, se déployant dans un temps indéfini. L'instance du temps est la caractéristique décisive d'après laquelle l'institution se différencie du contrat à propos duquel Deleuze écrit de manière très inspirée dans la présentation de Zachary Mazoc, où il n'est néanmoins jamais fait mention de Fium. Citation. On connaît la distinction juridique entre le contrat et l'institution. Celui-là, en principe, suppose la volonté des contractants, définie entre un système de droits et de devoirs, n'est pas opposable au tiers et vaut pour une durée limitée. Celle-ci tend à définir un statut de longue durée, involontaire et inaccessible, constitutif d'un pouvoir, d'une puissance, dont l'effet est opposable au tiers. Cette légère correction de l'interprétation de Claude Renard fait de la différence entre institutions et contrats et marquée par la tentative précoce et plus tardive de construire une distinction implicite chez Kium entre les deux. La multitude, où le peuple fabrique les institutions, ça veut dire les institutions de peuple sans juste, et ce travail s'opère sous les yeux de tous, comme affaires générales et publiques, comme républiques. Dans les deux passages que nous avons cités, Kium montre que le temps dissimule et dévoile progressivement ce qui se trouve à la source du pouvoir et de l'administration. Avec le temps, c'est-à-dire progressivement, se déploie le processus d'institutionnalisation ou de renversement de la violence et de l'injustice en des formes stables, qui oblige non seulement ceux qui participent à ces violences et injustices primitifs, mais aussi tous ceux qui deviendront finalement, et seulement avec le temps, membres de la communauté, les tiers. Kium distingue ainsi deux processus. Il identifie d'abord la silhouette de la violence et de l'injustice à l'intérieur du pouvoir de l'institution, sous l'institution, c'est-à-dire un processus d'instauration, was founded only on injustice and violence, et de formation, was formed by violence. Mais il affirme en même temps que certains facteurs auront pour effet de faire palier cette silhouette et de l'institutionnaliser. Bien que les facteurs de la réalisation de ce deuxième processus semblent être l'écoulement du temps, c'est-à-dire l'engagement collectif d'une multitude de gens, il n'y a pas d'institution sans une multitude que se voient contraintes, contrôlées, obligées, associées, etc., etc., ce sont les fameuses phrases de Saint-Just, « Si un homme n'a point d'amis, il est banni », c'est lui qui dit qu'il ne croit pas à l'amitié bannie, « Si un homme commet un crâme, ses amis sont bannis », etc. Il est nécessaire d'ajouter que l'institutionnalisation est a priori un processus expansif et sans reste. Aussi, tous doivent s'engager et toute espèce de violence doit être éradiquée. Il n'y a rien qui subsiste hors de l'institution. Pour que s'arrête la violence qui anéantit les œuvres de la communauté et occupe de force le territoire, pour que s'arrête la violence de pur égoïsme et de particularisation, Hume considère qu'il est nécessaire de stabiliser ensemble l'état contractuel, establishment, dont le produit sera, c'est le pouvoir et l'institution comme manifestation de ce pouvoir. La distinction que fait Hume entre establishment et institution, mais que ni Deleuze ni les traducteurs français ne relèvent, pourrait expliquer paradoxalement tout ce que nous devons à Saint-Just. La terreur et la corruption, donc les deux formes de violence qui, selon Saint-Just, sont hors de l'institution et qui doivent être institutionnalisées, se retrouvent exactement dans les analyses de Hume où apparaissent les prépositions locatives sous « establishment » et hors « institution ». Quand les institutions s'affaiblissent, quand la nature humaine les corrompte, quand elles sont contaminées par la perversion et la corruption, il est alors possible de percevoir qu'à l'origine de ces établissements se trouve cette même violence, meurtre, vol, etc. Lorsqu'ils apparaissent insuffisants pour empêcher l'opposition générale au processus d'institutionnalisation, c'est-à-dire le renversement ou la révolution, la violence ou la terreur deviennent des éléments visibles de l'ordre et de l'institution. Nous faisons l'hypothèse que la déformation ou la perversion qu'évoque Hume et dont sont responsables les gens ou la nature humaine corrompue est l'indice de l'échec, du renversement et de la révolution. Il n'y a pas d'institution révolutionnaire parce que tous ne s'engagent pas dans le processus de régroupement et de collaboration et donc parce qu'il existe encore des gens passifs qui sont en obstacle, c'est la même que Saint-Just interpelle souvent, et à qui ils expliquent l'importance d'un engagement urgent de leur part. L'idée que quelqu'un manque et reste hors du contrôle et de la pression du groupe, qu'il n'y a pas de responsabilité collective, intentionnalité collective, responsabilité institutionnelle est la condition pour que la violence s'institutionnalise pour toujours, c'est-à-dire se transforme et s'efface en quelque chose d'autre. Ce processus dynamique qui présuppose qu'il n'y a pas d'exception ou de cas extraordinaires, que tous travaillent ensemble et soient une taux occupés à la fabrication et à la formation de la cité, correspond à l'usage que Hume ou Saint-Just font du terme institution. Quand Hume emploie deux termes différents, institution et establishment, pour indiquer l'interruption de la violence, son intention est peut-être de distinguer deux moments dans la légalisation de la propriété obtenue en moyen de la violence. La première étape que Hume appelle establishment implique la formation d'un pouvoir, la conversion de la puissance ou de la violence par la stabilisation de la situation qui succède immédiatement aux différents crimes. Cette étape qui est en même temps l'acte de naissance de l'institution de la propriété, c'est le terme de Hume, ou dans un autre contexte de l'institution de la propriété collective, est obligatoire pour tous les agents collectifs. Le facteur ton sur lequel Hume insiste renvoie à l'extension progressive du processus d'institutionnalisation, à l'inclusion de tous et à l'obligation de tous. Regardons maintenant comment Saint-Just et Deleuze comprennent ce processus et comment ils le formulent. Il faut subsister, cette citation de Saint-Just, il faut subsister par les institutions la force et la justice inflexibles des lois à l'influence personnelle. Alors, la révolution est affermie. Il n'y a plus de jalousie ni de faction. Il n'y a plus de prétention ni de calomnie. Et leur citation, les institutions ont pour objet d'établir de fait toutes les garanties sociales et individuelles pour éviter la dissension et la violence, de substituer l'accident des mœurs à l'accident des hommes. Il faut que les institutions tiennent en place qu'elles échangent quelque chose qui les précède, la violence, la puissance et les différentes figures de la séparation des individus pour qu'alors seulement la révolution puisse être complètement menée à son terme. La suppression de la violence ou de la puissance au moyen de l'institution accomplit la révolution et est véritablement révolutionnaire. Du surcroît, les institutions empêchent les conflits et les violences qui sont les conséquences évidentes d'un échange inachevé. Saint-Just anticipe clairement que le processus d'échange de la violence en institution requiert un temps déterminé et que cela explique la dynamique et l'activité en termes de l'institution. Et de l'euse d'employer le même verbe que Saint-Just. Citation empirique et subjectivité 27-29 Le monde moral affirme sa réalité quand la contradiction se dissipe effectivement, quand la conversation est possible et se substitue à la violence, quand la propriété se substitue à l'avidité. Être en société c'est d'abord substituer la conversation possible à la violence. Dans le livre sur Hume, Deleuze est imprégné de la pensée de Saint-Just. En entrelaçant deux registres, il est clair que Deleuze annonce, bien que ce ne soit pas toujours explicitement ni sans réserve, le sujet de l'institutionnalisation. nous pouvons désormais dégager provisoirement les conditions de cette tâche qui, de Saint-Just à Deleuze, demeure totalement enchangée. L'esquisse des conditions du renversement de la violence en institution ne pourrait être réussie qu'en donnant la position des diverses formes de violence à l'intérieur de ce théâtre révolutionnaire. A, la substitution ou l'institutionnalisation est violente et ne consiste pas seulement en un acte qui, par exemple, crée au fond d'un nouvel ordre, mais aussi en une multisciplité d'actions permanentes qui se complexifient avec le temps. L'institutionnalisation dévoile, d'une part, une violence qui la précède et qui est l'interrompte, la violence primitive ou la terreur, et d'autre part, une violence qui s'oppose à elle, la corruption. B, les trois violences qui se différencient toujours par leur forme et par leur force dépendent du nombre d'agents qui l'exécutent. La violence est réduite en minimum dans le processus d'institutionnalisation car le plus grand nombre l'exécute. C, la violence de l'institutionnalisation est une violence qui prend place au sein du processus de conversion. Chez Balibar, 48, violence et civilité, la violence de la fondation et de la terreur se transpose, se traduit, se transfère, se transforme, renverse, se substitue en une contrainte par des règles, en une coercition symbolique ou institutionnelle. et dès à la fin, l'institution révolutionnaire suppose qu'il n'existe plus de violence qui n'ait pas été convertie sans reste dans le corps de l'institution et que rien ne subsiste en dehors de l'institution. Merci bien. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada